Et bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, ici Tork, on se retrouve pour le premier boss héroïque low cost de BRM, Blackrock Mountain évidemment, on est sur les profondeurs de roche noire, le premier boss c'est évidemment Corinne Navrobienne, le sinistre écluseur, le seul aubergiste évidemment dans BRD, dans World of Warcraft évidemment, pour battre ce boss, on a un peu de pouvoir héroïque évidemment, on l'a déjà vu en normal, sauf qu'en héros il place deux serviteurs sur son bord à lui qui viennent de son deck, et un seul d'une autre, donc évidemment la strat, vous vous en doutez bien, c'est de jouer beaucoup de grottons, c'est ce qu'on a avec ce deck là, évidemment avec ce deck druide là, alors on a beaucoup testé le deck, et on a fait du 1 kill pour 10 tries en gros, il faut bien comprendre que ce n'est pas fait pour faire du low cost, c'est le mode héroïque qui est fait pour les joueurs qui ont déjà énormément de légendaires, qui ont quasiment toutes les cartes en fait pour le faire, nous on va le faire en low cost pour vous aider, il faut bien comprendre que ce ne sera pas du 100% de réussite, donc on va faire plusieurs tries peut-être s'il faut, je vous dis juste qu'il y a à peu près 10% de chance de passer le trail avec ce deck là, ce qui est assez énorme finalement, parce qu'il suffit de faire quelques essais, c'est très rapide, vous allez vite savoir si vous allez perdre et vous allez y arriver, Quelle est la strat ? Dans la main de départ vous gardez les acclimatations, les contrôleurs manteaux, très très important, et le but c'est de réussir à clean le board, de prendre le contrôle, de faire des bons contrôleurs manteaux, Et il va falloir avoir un peu de luck, ça je conseille à vous pour avoir de la luck, pour récupérer le plus vite possible des gros tons, grâce tout simplement à la RNG, avec la 8-8, Tone par exemple on est bien, Le golem de guerre c'est très très bien, voilà tout simplement, le but c'est de réussir très très vite à récupérer le contrôleur, il y a des situations où on ne peut quasiment pas gagner, Quand par exemple le premier que le boss te met, c'est ton contrôleur mental, c'est mort, allez il faut le dire, là c'est le char de force, c'est l'une, alors ça aurait pu être l'une des meilleures malheureusement, C'est l'une des meilleures d'ailleurs, la problématique est qu'il a eu Guedon, ce qui fait que malheureusement ça le met ultra bien, le salopard, étant donné que ça a cassé mon bouclier d'Ivan, Donc là vraiment gros manque de réussite, bon ça peut arriver après, comme je vous ai dit c'est beaucoup de RNG de toute façon dans tous les cas, allez qu'est-ce qu'on récupère ? Assassin Draven Hall c'est pas mal, Le problème c'est que là il va pouvoir juste bourrer avec Guedon, ça va tuer mon char, ouais, chopper les, j'ai un balayage, le problème c'est que ça va pas arriver tout de suite, Ça va être très dur hein, en même temps remarque, je suis bête, alors Guedon aurait pu tuer, mais du coup il a même trade carrément, Donc pourquoi pas j'ai envie de dire, le mecha ours, là c'est le joueur de le cobra emprunt directement, on verra si il choisit de trade ou pas, Il va récupérer encore deux nouvelles cartes, enfin une seule du coup, parce qu'il n'y a plus de place sur le board, non ce qu'on va faire, là on est pas mal à ce qu'il récupère des mauvaises cartes, C'est assez intéressant pour nous, là je vais avoir un excellent balayage, là c'est clair et net, là le balayage il est juste énorme, Là on est bien, là oui on est pas ultra bien, on est pas mal, on est pas mal, Donc là voilà, on se dit que là en match frost, en match freeze on pourrait être très bien, parce qu'on pourrait complètement lock le board, Je vous rappelle encore une fois, on fait du low cause, donc pas de match freeze forcément, c'est impossible, Malheureusement même si on aimerait bien, est-ce qu'on a envie de balayage pour le coup ? Ouais on est obligé quasiment de balayage, Même si il serait presque temps de balayage, là le balayage me semble quand même être la meilleure solution, On va pouvoir carrément j'irais trade là-dedans, vu qu'il n'a rien qui met un dégât, c'est ça qu'il faut savoir, Je pense, après avoir fait au moins 40 trades dessus en low cost, il n'a rien qui met un dégât à mon avis, je suis quasiment sûr, Et là le cobra va pouvoir recliner le prochain tour, lui il pourra bien l'échanger, là il va lui refaire pop des cartes directement, Allez il fait pop, oh ça c'est pas mal, ça c'est moins bien, il a la rage intérieure c'est vrai, un high patch, je l'avais zappé celle-là, Qui est très très embêtant du coup, même si on reste quand même méga bien dans la partie je pense là, Deuxième cobra emploi qui arrive, ça c'est very nice, on va certainement trade ça, si vous voulez mon point de vue, mon avis, On va trade ça, là on est en train de bien s'en sortir, et pour l'instant toujours pas de contrôleur en plus, Donc ça se passe pas mal, on va taper là-dedans, là il faut trade, je pense qu'il faut trade clairement, Parce qu'il peut vite la faire grossir, il a des tourbillons et compagnie, Chant de camouflage, ok on va cobra, on va pas forcément chant de camouflage, il n'y a pas de réel intérêt à le faire je dirais, On va juste ir au power, mettre un point de dégât de plus pour casser l'armure, Alors une fois, une fois j'étais vraiment bien, et je me suis fait totalement avoir, Le mec j'avais totalement le board, et il me joue, Celle qui meurt pas sur la baston, il y a une carte qui meurt jamais sur baston, Exécute ça fait mal, il y a une carte qui meurt jamais sur baston, C'est vrai que j'aurais pu la camoufler, pour Exécute, pas faux, je n'y pensais même pas, Il y a une carte qui meurt jamais sur baston, et du coup il a baston et j'ai perdu comme ça, J'étais trop mal, mais bon c'est le jeu hein j'ai envie de dire les amis, Alors priorité, Priorité priorité, on va voir ce qu'on peut faire, Alors réfléchissons peu mais réfléchissons bien, C'est vrai que j'aurais pu camoufler, je ne m'ai pas pensé à cette carte là, malheureusement, Qui a fait beaucoup de mal, Peut-être le balayage là dessus, hero power, c'est pas grave si on prend des dégâts, J'ai envie de dire, on n'est pas à ça près, Commandeur de l'argent ça ne sert pas à grand chose, Ça me paraît assez évident, pour l'instant c'est pas fou, On va prendre des dégâts, on ne peut pas non plus ne pas en prendre, Voilà c'est obligatoire, selon moi, On va face, on verra, là si on récupère la 8-8, ça peut le faire, Sinon ça peut être compliqué, j'avoue que les Exécute, Je les avais un petit peu oubliés, Je n'en ai pas vu pendant très longtemps, c'est pour ça que je fais tellement de try, La carte 7 qui arrive, du coup elle 5-8, Chopez les, j'ai plus de balayage, Après, il va récupérer beaucoup moins de carte au prochain tour, Mais je suis déjà très bas pv, donc c'est assez embêtant, Acclimatation qui arrive, ça c'est nice, ça c'est vraiment très très bon ça, Ça c'est vraiment très très bon pour nous, Est-ce que j'ai besoin d'acclimater celle-là ? Je suis quasiment obligé malheureusement, C'est pas un gros ton, mais il va me mettre trop cher si je ne fais pas ça, Ça me paraît assez évident, Je pense que le mieux c'est même de jouer la Harpy, Même commandant pour essayer de trade, Moi je suis assez chaud pour, à la limite pour Harpy, Et faire plusieurs trades au prochain tour, Mais là je pense que je suis quasiment obligé d'acclimatation là-dessus, Allez on va prendre trop cher sinon, ça me paraît assez évident, On va prendre trop cher sinon, On va taper dans les 1-1, on verra comment ça va se passer, Ça va être très dur, Là vraiment, si on perce c'est l'absence terrible des contrôleurs mentaux, Quand on a clairement fait la différence, Ok, charge de force qui arrive, qui fait du bien, Il va trade là-dedans, ça m'arrange pas spécialement qu'il trade, Remarque ça peut être pas mal, là on peut la win encore, Allez les contrôleurs qui arrivent maintenant, Malheureusement il vient de trade, C'est pour ça que ça m'arrangeait pas qu'il trade forcément, Mais il y a qui joue un petit peu bizarrement des fois, Même si finalement il a bien joué, Sur ce coup là on peut le dire clairement, Il faut réfléchir parce qu'on peut le one-shot, J'ai l'autantreuse dans la vidéo, Ça aurait plutôt pas mal de gueule, Surtout que juste avant de lancer la vidéo, Je viens de le re-réussir une fois pour être sûr d'être bien, Là on va peut-être le one-shot, on va voir ça, Alors, attendez, On a des bons trades à faire, On a des trades moins bons à faire, Ça c'est clair et net, Est-ce qu'il faut tout clean ou pas, En fait dans tout le cas on sait qu'il a pas de dégâts directs, Et il aura pas de taune je pense, Donc est-ce que le mieux c'est pas juste de face, Moi je pense que oui, Je pense que le mieux ce serait presque juste face, Parce qu'il aura pas de dégâts directs, Il met que 11, Je pense qu'il est juste golem de guerre, Ou pire il me commande en argent, Il mettra pas de, Je suis quasiment sûr à 100%, Après avoir fait mass try encore une fois, Comme je vous disais, Qui mettra pas, Qui va pas m'OS, Donc je pense, Que la solution de le face, M'assure la victoire concrètement, Là je vais camoufler ça, Puis qu'il n'aura pas de dégâts directs, Ça c'est sûr à 100%, Donc là, Normalement, C'est gagné, Il a pas de taunt, On le sait il a pas de taunt, Toi même tu sais, On a pas de taunt, Marche-toi en plus pour le genre taunt qui arrive, Formidable, Et là on va le one-shot en direct dans la vidéo, Et vous voyez franchement, Les gens qui disent, Oui, Orstone pay to win, Pas du tout, Il vous suffit de regarder la chaîne Torquée Marmotte, Pour réussir tranquillement, A faire vos decks low cost, Sur BRM, Blackrock Mountain évidemment, C'est le premier d'une longue série, C'était, Corinne, Navrebière, Le sinistre écluseur, J'espère que cette vidéo vous a plu, On se trouve très bientôt, Vous pouvez passer directement à la suivante, Qui sera, Directement, L'empre, Non, L'arrêt de son bras faire évidemment, L'empreinte orissante, C'est le dernier, On va peut-être plus lutter, On verra ça, On va tester, Rendez-vous, Dans les prochaines vidéos, Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501